chers lecteurs et chers consommateurs aidez nous et le réseau plus que pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudos youtube de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter à lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après vente parce que nous on triche pas, pas de calomnie on dit la vérité notre objectif rétablir le climat de confiance au travers de documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher faites nous confiance abonnez-vous et à tout de suite des autotransactes à l'ange réseau plus que pro pour la défense du consommateur donc là on a une petite urgence ce matin samedi matin pour la cliente qui nous a contacté il ya moins la quart d'heure et qui s'est déplacé dans la foulée pour lui régler son problème d'additivation donc on a l'information tableau de bord voilà du type fable trop faible à l'extraordinaire nous on est spécialiste là dessus donc on va résoudre cela très rapidement remplissage plus télécodage plus effacement des défauts dans la mémoire du calculateur d'injection télécodage dans le calculateur sap bien évidemment voilà donc c'est ça la force d'un membre du réseau plus que pro la force d'un membre des meilleures entreprises de france c'est pour intervenir rapidement et d'avoir surtout la confiance du conseil entière donc sur les 308 là-dessus a priori on est sur le remplissage d'un réservoir et non pas une poche puisqu'on a les deux solutions on le sait donc c'est parti on ne s'en occupe donc on se retrouve en dessous le véhicule lequel qui cache s'il avait donc le bloc additif le réservoir on puisse décaler la vis là ça suffira voilà ici vous avez la barre de renfort également que nous allons libérer hors caméra ensuite on déclipse la durite juste ici c'est parti attention il va doucement sans rien casser voilà on doit doucement voilà maintenant on va pouvoir remplir à l'aide de cette durite le produit c'est parti c'est parti voilà donc là on vient de terminer donc maintenant ce qu'on fait c'est très simple on rebranche on rebranche la durite et on va nettoyer un peu aux alentours voilà attention on ne casse rien pas comme l'autre charlatan de plénois enfin bref tac c'est ça être un professionnel c'est prendre soin de tous les détails là on va remettre la barre et on repositionne l'écrou extraordinaire jusque là cliquez et on repose nous allons passer à la phase la plus délicate la mise à jour de l'électronique de bord le but c'est d'enlever le message qui est imprimé sur le tableau de bord pour cela il y a toute une procédure assez complexe peu importe nous en profonde professionnel et formé on sait comment faire donc dans un point on va que décoder pour ensuite effacer le défaut dans le calculateur d'injection voilà donc il faut intervenir sur deux calculateurs spécifiquement voilà donc là c'est tout bon maintenant on peut défendre le vécu simplement comme on l'a déjà dit le produit faire très attention c'est pancérigène donc on se l'avait un type derrière quand c'est du vrai produit pas les produits du dimanche qu'on trouve sur les sites internet les trucs à trois fois moins cher quand on va leur constructeur donc quand c'est plus vraiment de l'additif c'est plutôt de la puissance un point donc là on descend le véhicule c'est parti voilà on remonte dans le véhicule on passe devant le garage et puis on va retéconner tout ça donc voilà pour les bricoleurs du dimanche regardez un petit peu même après avoir rempli l'additif on aura toujours l'information au tableau de bord qui démontre qu'il faut bien travailler au niveau de l'électronique voyez le petit triangle de signalisation ici et puis là pour pouvoir effacer les messages voilà il va falloir intervenir sur l'électronique de bord et l'outil diagnostique on dit qu'il soit trop faible chose que nous allons faire de ce pas on ressort le véhicule tranquille le client la client plutôt son petit chien est allé faire un petit tour on l'a dit de repasser dans une demi-heure parce que nous on a l'habitude on sait à peu près le temps que ça prend pour gérer ce genre d'intervention mécanique après vente et oui c'est de la mécanique donc là on est sur une 308 phase 1 mais déjà restylée donc près de 2010 quoi près de 2010 et 2013 voilà donc l'enjeu il est simple c'est d'enlever l'information de l'additif voilà simplement c'est l'objectif de la cliente d'ailleurs sinon elle ne conférait pas son véhicule donc ce matin juste pour dire un autre élément de notre renommée notre précis on a encore une cliente qui nous a dit que qu'elle voulait venir faire la révision parce qu'elle avait été chez un centre auto on ne dira pas la marque évidemment mais de toute façon ils se valent tous faire une vidange et qu'est-ce qui s'est passé ils lui ont mis trop d'huile du coup le véhicule fume etc donc son mari lui a dit de venir ici à Talange pourtant ils habitent Fort-Bac donc plus de 90 km et nous indiquer qu'elle avait confiance qu'en nous etc etc bref j'aurais dû enregistrer le message encore une fois c'était c'est juste magnifique c'est ça la renommée quand on est un vrai professionnel de l'automobile donc là pour l'OBD ça se passe ici donc ils font enlever un peu le bordel le merdier là donc c'est parti on va s'en occuper la cliente elle rigole n'empêche qu'il n'y a plus de voyants après l'intervention plus de triangle de signalisation et plus d'information mais c'est quoi ce bruit que j'entends là ça fait 15 jours quel bruit ? le tout petit bruit là le bouteillou le bouteillou ouais c'est la cours d'isserie c'est rien sérieux ? oui non mais c'est pas on est fait à 160 000 voilà donc oui non mais c'est pas grave l'opération terminée